Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une animation inspirée de la série Squid Game sur Filmora 10. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce 29e tutoriel Filmora, nous allons voir ensemble comment créer une animation inspirée de la série télévisée Squid Game. Nous verrons comment créer les formes de base directement sur Filmora. Nous verrons dans un second temps comment créer des textes avec la fonte exacte de la série Netflix. Et enfin, dans un troisième et dernier temps, nous animerons le tout pour réaliser cette animation. Alors allons-y ! Allons jouer avec Filmora après le générique, sans se faire éliminer. Créer les formes Nous voici maintenant sur Filmora 10. Je viens d'ouvrir un projet vierge. Nous allons commencer par importer sur la timeline un titre. Allons sur le menu titre et choisissons un extrêmement simple. De base 6 ira bien. On le déplace sur la timeline et on clique sur le bouton avancer. Une fois dans le menu avancé, supprimons le texte et cliquons sur ce symbole qui permet d'ajouter des formes géométriques. On va commencer par le triangle. On élimine de nouveau le texte par défaut car seule la forme nous intéresse. Descendons maintenant jusqu'à remplissage de forme et choisissons le noir. En ce qui concerne le contour de forme, nous choisirons la couleur blanche. Augmentons la taille jusqu'à la valeur 25 avec ce curseur. On clique sur OK pour sortir de la fenêtre. Nous allons maintenant faire un instantané du triangle que nous venons de créer grâce à ce bouton en forme de caméra. Retournons de nouveau dans le menu avancé afin de faire le carré et le cercle. On clique de nouveau sur l'icône permettant de rajouter des formes et nous choisissons maintenant le carré. On le déplace sur le côté afin de supprimer le triangle. Ressentrons-le de nouveau et déplaçons cette encoche jaune afin d'éliminer la rondeur des angles. Cliquons sur OK et effectuons de nouveau une capture d'écran. On peut constater que nos captures d'écran sont présentes dans le dossier Média projet. On va faire exactement la même chose avec la forme ronde. Et voilà, nous avons nos trois formes géométriques. Passons à la deuxième étape. Créer un texte avec la fonte Squid Game. Le site fontememe.com a une page permettant de générer n'importe quel texte avec une fonte Squid Game. Je vous mets le lien en description. Cliquez sur ce champ et tapez le texte qui vous intéresse. Alors attention, cela ne fonctionne pas avec les accents, donc évitez-les. Après la saisie, cliquez sur le bouton Generate. A savoir que vous pouvez complètement personnaliser les deux couleurs qui constituent la police de caractère. Une fois satisfait du résultat, cliquez à droite sur le rendu du texte et choisissez Enregistrer l'image sous. Il ne vous reste alors plus qu'à choisir le dossier de destination. Passons à la troisième et dernière étape. L'animation. Nous allons tout d'abord importer le PNG contenant le texte dans Filmora. Ensuite, nous déplaçons les fenêtres géométriques sur la timeline. On commence par le carré qui doit être situé au centre, puis par le triangle. On le déplace directement de la fenêtre de prévisualisation sur la droite. En ce qui concerne le cercle, nous allons le déplacer deux fois. En effet, le symbole du calamar contient deux cercles, donc les deux seront utiles. Nous les superposerons au départ pour que ce ne soit pas visible. Pour ce faire, je clique à droite sur le premier cercle correctement placé et je sélectionne Copier effet. Il ne reste plus qu'à sélectionner le second cercle. Cliquez à droite et à appliquer Coller effet. Voilà, le tour est joué et nous avons le point de départ de notre animation. Nous allons donc insérer pour toutes les pistes notre première image clé. Pour ce faire, nous devons cliquer sur chaque forme et choisir Animation, Personnaliser et enfin Ajouter. Voilà, nous avons défini les images clés de notre point de départ. Avançons maintenant d'une seconde et répétons cette opération sans effectuer de changement de position, de rotation ou d'opacité. Nous voulons que les formes restent immobiles pendant ce court laps de temps. Avançons de nouveau d'une seconde avec la tête de lecture. Et là, nous allons ajouter une troisième série d'images clés qui nous permettront de déplacer les quatre formes différentes afin de former ce symbole. Vous le connaissez certainement si vous avez vu la série Squid Game. Commençons par déplacer le carré. Nous rendrons les autres formes invisibles ou nous activerons le cadenas afin de ne pas les déplacer par erreur. Reconstituons maintenant le symbole du Squid Game. Nous voyons que l'intérieur du cercle couvre le triangle. Nous allons donc rendre l'intérieur du cercle transparent. Pour ce faire, double-cliquons sur le cercle dans la timeline et cliquons sur le menu images. Cochons maintenant l'outil chroma key et choisissons la couleur noire. Et voilà, le cercle est de nouveau transparent. Répétez cette opération pour toutes les formes afin de rendre leur contenu transparent pour la suite. Pour finir, on déplace le dernier cercle et voilà, cette première partie est finie. Voyons ensemble le résultat provisoire. Attention, nous verrons en fin de vidéo comment ajouter des effets afin d'améliorer le rendu, donc ne zappez pas. Avançons de nouveau sur la timeline avec la tête de lecture et ajoutons une nouvelle série d'images clés. Nous n'y définirons aucun changement. Nous souhaitons en effet que l'animation soit à l'arrêt pendant ce court laps de temps. Plaçons maintenant sur la timeline le texte Squid Game que nous avons précédemment importé. Plaçons-le en dessous des autres formes juste après la dernière série d'images clés. Nous y appliquerons la transition Dissoudre en entrée afin qu'elle apparaisse progressivement. Cela nous permettra également de placer correctement la dernière série d'images clés grâce à l'opacité du texte. Je veux que les formes fusionnent avec les lettres à ce moment de la vidéo. Définissons de nouveau les images clés pour chaque forme. Nous allons déplacer en premier le carré. Pour éviter de fausses manipulations, j'active le cadenas pour les autres formes. Agissons donc sur le carré afin qu'elle fusionne avec la lettre E en la déplaçant et en la redimensionnant. Nous allons également diminuer son opacité à 10%. Répétons cette opération pour toutes les formes géométriques. Appliquons maintenant deux images clés au texte Squid Game afin de le faire disparaître. Nous ne modifions rien avec la première clé. Pour la deuxième, par contre, nous allons appliquer 0 à l'échelle et 0 à l'opacité. Voyons maintenant le rendu. Dernière étape, les effets. Nous allons dans le menu Effets et nous cherchons l'effet Lueur. Déplaçons-le au-dessus de tous les autres clips sur la timeline. Afin d'améliorer cet effet, nous allons placer un échantillon de couleur noire en dessous de toutes les autres pistes. Pour finir, nous pouvons ajouter l'effet haut afin de recréer l'apparence d'une surface liquide. Soyez créatifs ! L'effet est un peu trop fort, donc je vais diminuer son intensité dans les paramètres de l'effet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. J'ai une playlist de tutoriels Filmora bien remplis pour vos longues soirées d'hiver. Allez, à bientôt j'espère ! Ciao ciao !